Je suis Cyril Marshall de la société Tsumé, une société que j'ai créée en 2010 et on fait de la figurine de collection très connue sur le marché pour faire notamment des figurines et des statuettes manga. A la base Bandai Yamco nous a contactés pour réaliser un projet ultra collector. On n'avait pas beaucoup de possibilités de voir ce que ça allait donner même si on sait très bien ce que donne la qualité des Storm. Quand on a vu la jaquette on s'est tout de suite dit voilà il y a quelque chose à faire entre le duel entre Sasuke et Naruto donc on a on a réfléchi à ce qu'on peut apporter ça reste les personnages principaux. On voulait faire le fight final, le clash de la fin avec toute l'émotion que ça dégage et qu'on a mis le paquet là-dessus. Donc en fait chez Tsumé effectivement on réalise les statues en sculpture numérique. Là on parle vraiment de sculpture numérique parce que tout est fait pour s'approcher le plus possible des sensations de la sculpture réelle donc avec la tablette graphique qui a des niveaux de pression on va pouvoir entrer dans la matière sculptée donc on a quasiment des sensations qui s'en approchent on va dire et puis l'idée c'était de pouvoir ensuite imprimer ces modèles sculptés en trois dimensions donc en fait on croit aujourd'hui que les machines d'impression 3D on appuie sur un bouton et on a notre notre objet mais en fait absolument pas. Il y a tout un processus à mettre en place donc c'est ultra complexe et aujourd'hui on est au point. On a étudié un concept art donc en 2D. Donc ensuite moi mon rôle c'est de sculpter de A à Z le produit pour que ça soit réalisable du coup en statue. Donc j'ai dû penser et imaginer tous les effets pour chacun des deux personnages sachant que Naruto je voulais qu'on retrouve des nuages notamment parce que c'est beaucoup son style lorsqu'il fait ses effets d'apparition et sur Sasuke des trucs un peu plus durs et électriques. Donc mon rôle en fait c'est de récupérer les fichiers 3D bruts de Muhammad et de Cyril pour que je puisse les retravailler, accentuer les détails pour que à la sortie d'impression les détails soient toujours visibles parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'il y a à la sortie de l'imprimante. Donc premier rôle nous ça va être dès que l'impression était finie de dessirer le matériel donc là on voit qu'il y a quand même effectivement la couche de cire qui va gêner le passage qu'il va falloir enlever. Quand il y a une statue qui est imprimée, elle est imprimée deux fois. Il y a un exemplaire pour la peinture, un exemplaire ce qu'on appelle master tool qui part en usine. La peinture c'est celle qui va servir de base pour être copiée à grand nombre. Le modèle pour l'usine doit être parfait parce que c'est ce qui va servir de moule pour le grand nombre. Comme on travaille par couches successives, les couleurs peuvent changer en fonction des voiles de peinture qu'on met. Donc il y a une modification progressive de la couleur qui se fait, un peu comme quand vous travaillez sur Photoshop où vous ajoutez des filtres successifs sur les calques pour modifier la couleur. En aérographe c'est pareil. On a une équipe Tsumé en Chine qui va se charger en fait de travailler avec nous sur chacun des éléments. Donc tout est moulé sur place, par contre on a un contrôle total de chacune des étapes. Déjà c'est un immense honneur de contribuer justement au produit. Les fans reconnaîtront et seront même satisfaits de ce produit là parce qu'on a passé énormément de temps dessus. C'est deux statuts mais qu'on peut regrouper en une seule. Un espèce de diorama où on peut mettre les deux ensemble. Pour moi c'est super fort quoi. Ça dégage toute l'ambiance de Naruto, toute une histoire. Plus de dix ans d'histoires, de souvenirs, de gens qui ont lu, de gens qui ont joué. Donc c'est quelque chose de super fort. Je suis le dessin animé depuis quasi le début. Je lis la bande dessinée aussi. Et de travailler avec Bandai Namco c'est vraiment génial et excitant. Et c'est une belle récompense. Pour nous c'est un vrai bonheur de travailler sur cette licence. J'espère que les gens seront heureux de ce produit mais aussi de Stormcat. C'est une belle collaboration pour nous. J'espère que ce sera une belle collaboration aussi pour eux parce que c'est une belle opportunité. Et si ce projet fonctionne, il y en aura j'espère plein d'autres pour faire plaisir à tous ces fans. Et nous aussi nous régaler tous ensemble sur cette licence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501